Imaginons que vous ayez une liste de noms de candidats et de candidates qui sont admissibles et que vous vouliez créer un tirage aléatoire de ces noms, c'est-à-dire que vous vouliez récupérer ces noms de manière totalement aléatoire, mais tous les mêmes noms et du coup sans doublon, parce qu'on veut juste les trier aléatoirement, on ne veut pas qu'il y en ait certains qui se répètent. Si vous voulez faire ça et si vous voulez le faire avec le moderne Excel, c'est-à-dire en manière plus simple finalement, mais avec de nouvelles fonctions, dans une seule cellule, dans une seule formule, qui sera dans une seule cellule, on va mettre une formule, qui va nous faire tout ce tirage-là. Je vais décomposer à fond le truc, et pour décomposer à fond le truc, en vrai ce que je vais faire c'est que je vais rajouter une colonne ici pour que vous voyez bien. Je vais avoir une colonne qui va être uniquement là, que je vais supprimer après, et qui va être uniquement là pour vous montrer le détail de ce que je cherche à obtenir comme résultat. Donc je vais commencer par une fonction que vous connaissez sans doute, qui s'appelle nombre val. Ça va me permettre d'obtenir le nombre de valeurs que j'ai là-dedans. Donc là j'ai entre B5 et B18, j'ai 14 valeurs. Si j'augmente ici, si je rajoute des lignes et que je rajoute des valeurs au milieu, je vais passer à 15, 16, 17 valeurs. Donc là j'ai mon nombre de lignes, et je vais vous montrer que j'ai utilisé une autre fonction, qui s'appelle tableau aléa. Et tableau aléa, je peux lui indiquer un nombre de lignes à produire. Donc si je fais par exemple 3 lignes, il va me sortir 3 nombres aléatoires sur 3 lignes. Si je lui dis que je ne fais pas 3 lignes et 5 lignes et 2 colonnes, il va me sortir 10 nombres aléatoires sur 5 lignes et 2 colonnes. Donc moi je vais juste lui dire, sors-moi x nombres. Et ce x, ce n'est pas 5, c'est ce que j'ai calculé avec mon nombre val. C'est-à-dire que ça je vais le supprimer. Et ici je vais faire tableau aléa de ce nombre de valeurs. Donc là maintenant j'ai 14 valeurs aléatoires entre 0 et 1. Donc jamais 0, jamais 1, ou peut-être 0 mais très peu de chances, finalement en probabilité, et jamais 1. Ou c'est l'inverse, je ne sais plus. C'est soit pas de 0, pas de 1. En tout cas j'ai des valeurs aléatoires avec beaucoup de décimales entre 0 et 1. J'ai très peu de chances avec ce genre de formule-là, d'obtenir 2 nombres égaux sur une liste de 14 candidats, même 1000 candidats, même 10 000 candidats. J'ai très peu de chances d'obtenir la même valeur. Parce qu'on voit qu'il y a même beaucoup de décimales. Et même si c'était un million de candidats, je pense que ça ne poserait pas de problème. Je ne suis pas sûr, il y a peu de chances que ça pose un problème. Et encore, le problème que ça poserait, ce serait qu'il y ait 2 candidats qui vont se retrouver à peu près dans le même ordre, l'un par rapport à l'autre. Alors que de toute façon il y en a un qui est le centième et un qui est le 918 millièmes. Bon, c'est pas très grave. Bref, j'ai ça. Là, j'ai un truc, c'est que ce que moi je voudrais joindre à ça, je vais utiliser une fonction AssembleH, je voudrais joindre à ça, j'ai une deuxième colonne à côté de celle-ci qui va me reprendre les valeurs qui sont là. Donc je vais faire ça, AssembleH. Donc pour AssembleH, ça va être Assemble les deux colonnes. J'assemble ça à ce que je viens de calculer. Puisque vous allez voir, maintenant j'ai deux colonnes. Dans ma première, j'ai mes noms dans le même ordre que ce que j'avais avant. Et dans ma deuxième, j'ai mes nombres aléatoires. Donc première, j'ai mes nombres, deuxième, j'ai mes nombres aléatoires. Et maintenant je vais pouvoir utiliser une fonction qui s'appelle trier. Je vais lui dire de trier ce tableau en fonction de ce que j'ai dans la deuxième colonne. Donc je vais mettre la deuxième colonne, je vais mettre .2. Et là, ça y est, j'ai quelque chose qui est trié aléatoirement et qui va se retrier aléatoirement à chaque fois que j'appuie sur . Et on voit que le critère de tri, là je peux le voir sur ma deuxième colonne, c'est les nombres aléatoires que j'avais dans ma deuxième colonne. Donc je trie en fonction des nombres aléatoires que j'ai dans ma deuxième colonne. Comme ces nombres sont aléatoires, ça trie finalement. Et maintenant je vais dire juste de prendre dans ce double, dans ces deux colonnes, dans les cellules de ces deux colonnes, je vais dire de prendre seulement la première colonne, la colonne aléatoire. Donc je dis, j'ai créé deux colonnes, j'ai trié, et maintenant que j'ai trié, je vais prendre seulement la première colonne. Mais comme le tri, il aura déjà été fait, ce sera très bien. Hop, je fais ça, et du coup j'ai 66 caractères pour valider ce challenge. Je peux supprimer ça. J'avais pas fait gaffe, mais je peux peut-être dénier quelques caractères. Là j'ai tout bon, mais je peux peut-être dénier quelques caractères, parce qu'ici je peux lui dire sans doute, ah non il va peut-être pas vouloir, si je vais prendre, je vais prendre, là. Non, bon voilà, on fait ça, je pensais pouvoir supprimer peut-être quelque chose ici, mais c'était un peu prétentieux de ma part. Finalement, 66 caractères, ça fait exactement ce que je veux. Du coup, à chaque fois que je vais appuyer sur Entrée, ou que je vais aller dans Formule, Options de Calcul, non, Calculé Automatiquement, Calculé Maintenant, il va me changer l'ordre. Je sais que j'ai pas de doublon, chaque personne n'apparaît qu'une seule fois. Et voilà pour ce challenge. C'était le challenge numéro 7 du Modern Excel. A bientôt pour un prochain challenge.